salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte et vous donner mon avis sur la carte de yohann kreif et il ya toute la commune qui vous qui vous met le petit coucou et tout donc vous gérez la commune merci à vous les frérots et on est parti comme j'avais dit je mettais avec mon ratio fut champions parce que ça fait ultra stylé ça fait le mec joueur pro voyez ce que je veux dire alors je suis loin d'être joueur pro je vous assure donc alors yohann kreif les amis on est parti d'après futbin il sera aux alentours des 1 million 800 mille crédits yohann kreif gros gg à xenon merci beaucoup pour ton don mon frérot voilà je le fais en live en même temps la vie sbc donc désolé les amis il ya des aléas du direct merci beaucoup xenon mon frérot donc voilà pour commencer avec yohann kreif il a double 5 il a l'élevé en attaque faible en défense il fait 1 m 80 donc il n'est pas très grand voilà il faudra faire 15 équipes aussi donc il faudra au début c'est une équipe éclatée merci pour ton abonnement frérot après il faudra une équipe à 80 84 à 85 à 84 il demande 15 équipes merci andrea pour ton don et désolé frérot parce que je le fais en live 85 86 87 86 87 88 89 89 donc voilà il faut 15 équipes il faut voilà 289 288 287 286 285 voilà il faut des faudeurs les frérot un max de gg les amis pour andrea et et pour l'accélération c'est 94 les frérot donc c'est plutôt pas mal en accélération vous faites excret ou quoi les avos merci xenon merci gros gg à toi accélération 94 90 de vitesse donc en accélération et en vitesse c'est plutôt pas mal il peut jouer mo c comme il peut jouer bu les frérots il est un bon placement offensif une bonne finition une bonne puissance de tir je suis mort de rire des frérots un bon tir de loin après voilà je dis puissance de tir il manque un peu en puissance de tir des frérots mais avec un style ça peut être voilà si il ya un défaut de la carte de joe and creve il manque un petit peu de vitesse et un petit peu de puissance de tir comparé aux cartes autres qui a actuellement et il me semble qu'il n'a pas son propre body type il a un body type fin à savoir après la double 5 il a une bonne vision de jeu il a une bonne passe courte la passe longue est pas dégueulasse l'agilité est bonne manque un petit peu d'équilibre il a le 5 de geste technique qui compense il a 97 de réactivité donc in game il sera super fluide il a une super conduite de balle en dribble et en calme c'est fabuleux il a l'endurance c'est pas problématique les frérots si vous jouez pas en pressing et rester devant ça fait large le taf l'endurance et après la force agressivité c'est plutôt pas mal une détente plutôt pas mal et en caractéristiques il à l'extérieur du pied mais pas de tir en finesse et comme il a que 88 de tir de loin et qu'il n'a pas de tir en finesse je vous conseille plus de jouer bu les frérots surtout qui manquent un peu de puissance de tir comparé à certaines cartes elle est pas dégueulasse à la puissance de tir mais comparé à cette à certaines cartes il manque un peu de puissance de tir donc je pense son meilleur poste à yohann cruyf en bu après vous pouvez jouer en émotion surtout qu'il a le 5 de gestes techniques maintenant ce que c'est une carte à faire ou pas c'est yoann cruyf les frères c'est prestigieux bien sûr qu'à ce stade du jeu on a vu des atals gratuits on a vu des jibala à 500 000 crédits même si jibala il n'a pas le double 5 il a des caractéristiques supérieures à yohann cruyf et en termes et en termes de de stats c'est supérieur surtout que yohann cruyf si je me trompe pas vous me direz en commentaire mais si je me trompe pas je crois qu'il n'a pas son propre body type donc le problème c'est que voilà des cartes comme matal comme jibala pensez pour en dire quelques-unes elles seront supérieures peut-être ingame mais quand vous faites cruyf des cartes comme ça c'est pour le prestige c'est que vous aimez le joueur les frérots après la double 5 et ça reste une icône des icônes elles ont toujours ce petit truc en plus les frérots mais en tout cas yoann cruyf si vous aimez le joueur c'est une grosse carte c'est une des plus belles icônes du jeu c'est une carte que je peux conseiller après si vous jouez côté compétitif oui il ya du atal il ya beaucoup d'alternatives merci beaucoup xénome pour ton don mon frérot merci beaucoup donc voilà vous avez tout ça et tout sur que yoann cruyf c'est le côté coeur et même si c'est pas que le côté coeur c'est une carte in game qui sera fabuleuse et c'est une scène comme dirait les anglais les frérots après oui il ya mieux mais c'est une icône et elle a son prix c'est yoann cruyf si vous voulez qu'il fait à la fin du jeu fait yoann cruyf si vous voulez jouer compétitif à table suffira amplement donc voilà les amis vous avez mon avis sur la sur la carte de yoann cruyf j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye